Coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing donc pour le dernier match de préparation entre la section féminine des Géronin de Bordeaux et Berynac Arlac dont il s'est déroulé le vendredi 26 août à 19h au stade Saint-Germain du Busca on est parti les amis alors c'est une alors fait cette petite vidéo débriefing donc pour ce dernier match de préparation alors autant vous dire que c'était pas un match si compliqué pour les pour les bordelaise donc ils se sont imposés sur le score de 10 à 0 oui oui 10 à 0 les amis les amis non mais c'est pas non mais c'est pas les joueurs qui ont joué à PES ou à je vous jure que c'est le vrai soir qu'il y a eu en ce vendredi 26 août bon après c'est pas c'est pas la première fois que que les bordelaises affrontent le club Merynac Arlac vu que c'est un club qui est voisin avec avec tout et autant vous dire que que ce match bon c'était alors sans forcément manquer de rester à Merynac Arlac mais disant que c'était plus un match d'entraînement pour les bordelaises parce que franchement au vu des buts qui ont été marqués donc et franchement ce match en 20 minutes de jeu il y avait déjà 4 buts de marqués par les bordelaises mais après ça restait quand même ça restait quand même un match assez intéressant parce que voilà c'était certes le dernier match de préparation mais aussi Patrick Sler a fait jouer tout le monde une nouvelle joueuse comme Maëlle Seguine alors attention je n'ai pas dit Seguine de façon à dire c'est lesbienne mais Seguine donc c'est S-E-G-U-I et 2N si je ne me trompe pas voilà pour éviter tout tout mal entendu bien entendu hé hé quel jeu de bruit donc voilà oui après ça ça a permis de faire faire jouer tout le monde même la deuxième gardienne Justine Leron pas eu grand grand danger devant devant sa cage durant la première période parce qu'après c'est Mylène Chabas qui a pris le relais voilà je disais oui c'est vrai que ça faisait un peu bizarre que le match se déroule au stade de Saint-Germain parce que c'était initialement prévu au centre d'entraînement du Allian donc sur le même terrain où ils ont affronté l'ICJ Soyou sur le score de Buzyn mais au final voilà c'était au stade Saint-Germain plus l'entrée était gratuite tu vois enfin vous voyez malgré que malgré que ce soit encore les vacances enfin alors je vous parle parce que c'est le jeudi qui arrive la rentrée oui je sais je suis macavélique et je vous emmerde bon bref mais j'étais quand même étonné qu'il y avait qu'il y avait pas mal pas mal de bon alors peut-être pas à la tribune mais il y a une bonne partie du public qui était présent même aux alentours du terrain et franchement ça fait plaisir mais après après la question c'est est-ce que est-ce que cette ce genre d'influence même si je sais que voilà après je pense que au fil de la saison ça va sans bien je l'espère mais faudrait vraiment tu vois que ce soit de façon régulière si pour juste l'instant d'un week-end tu décides de partir avec la famille et faire en plus des kilomètres et des kilomètres de route pour voir un match de foot bon c'est sûr que là tu pouvais pas tellement le faire ce vendredi soir mais là après franchement j'espère que durant la saison donc pour les matchs pour les matchs à domicile bien sûr j'espère que ça se fera vraiment de façon régulière et pas pas forcément que sur les matchs contre l'olympique lyonnais le Paris Saint-Germain même pour les matchs enfin moins important si bien sûr tous les matchs sont importants pour pour chaque équipe bien entendu dans l'idée de de grappiller les trois points mais ce que je veux dire c'est que c'est que voilà c'est pas parce que il y a l'olympique lyonnais le passage à main donc qui est considéré comme une grande affiche qu'il faut juste se focaliser sur sur ces deux matchs faut vraiment que ce soit de façon régulière quoi et puis bon pour revenir un petit peu à à vendredi soir c'est vrai que ça fait plaisir quoi parce que malgré malgré ce qui s'est passé malgré ce qui s'est passé dans cette période pardon estivale où il y a eu pas mal de départ donc notamment les joueurs cadres comme Claire Lavogé, Elle Périssé, Charlotte Bilbo, Snotge et ainsi de suite forcément tu vas se poser quand même la question est ce que le public malgré le départ de ces joueurs là vont quand même continuer à soutenir déjà le projet et surtout être au rendez vous sur les matchs à domicile et bien franchement j'en ai eu la preuve ce vendredi soir que ce soit moi ou que ce soit pour les les bordelais ça ça fait toujours plaisir à avoir quoi toujours à voir ce soutien régulier quoi après concernant Merya Karnak franchement je ouais j'espère j'espère de tout coeur qu'elles vont déjà réussir à se maintenir en régional parce que là ça va être Queen là c'est fini les deux groupes les deux groupes avec 10 équipes je crois ou 11 équipes comme ça comme ça se faisait avant maintenant ça va être une unique pool donc avec 14 équipes si je me trompe pas donc il y aura le football club de Gradignan il y aura l'ACJ Soyo d'ailleurs il y aura aussi Bassens il y aura Châtellerault l'équipe de Brésuir donc des clubs qui qui à la base n'avait rien à voir avec la région de Nouvelle-Aquitaine enfin qui n'était pas forcément dans le groupe de Gradignan de Bordeaux et tout même si la catégorie réserviste est supprimée depuis cet été et donc pour revenir à cette équipe de Hrlac je sais pas franchement après je verrai bien durant la saison parce que je pense que je vais aller voir un petit peu les matchs à domicile donc au stade Joseph-Antoine Cruchon donc le premier ce sera au lendemain du match contre le Habre bien sûr que j'essayerai de vous faire un petit blog et donc ce sera contre Poitiers Trois-Cité pour ceux qui connaissent d'ailleurs que les Bordelaises avaient déjà affronté en Coupe de France c'était en 2016-2017 un truc comme ça et franchement cette équipe de Hrlac alors bon bien sûr elles ont essayé de jouer le jeu malgré cette défaite assez large mais tu sens qu'en fait c'est une équipe jeune oui certes mais je pense qu'ils auraient pu quand même essayer d'amener un peu des joueuses expérience de deuxième division quoi parce que là le problème enfin moi ma connaissance la seule joueuse de deuxième division que je connais pas à titre personnel mais que je connais de noms comme ça de joueuses de foot c'est Anaïs Feijar donc qui a connu la D2 moyennement la D1 mais voilà quoi car cette expérience de deuxième division et sinon c'est que des joueuses qui ont qui ont connu la catégorie régionale donc par exemple Léa Dupreuil, Cloré Gruchot, même la Bordelaise Emma Alix donc franchement après c'est dommage c'est dommage mais bon après j'espère qu'elles vont comme je disais j'espère qu'elles vont se maintenir en régional parce que ça va être très très compliqué avec des équipes comme Gradignan, comme La Smur, La Smur pardon il y a Châtellerault, il y a Bressure enfin voilà quoi je pense que je l'ai déjà dit mais je le rappelle un petit peu quoi et bon c'est comme ça donc voilà les amis c'était un petit débriefing du match de ce vendredi 26 août donc pour le dernier match de préparation entre les Bordelaises et Bérignac Arnac j'espère ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à lâcher un gros pouce bleu, un signe sur ma page Instagram qui sera dans la description ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de prochaines vidéos je vous rappelle que le premier match de la saison 2022-2023 d'Andé Arkema sera dans la section féminine des Gérondins de Bordeaux face au hack du Havre donc l'occasion de retrouver les 3 anciennes Bordelaises donc Najma, Ali Najim, Eva Sumo et la gazienne Laetisa Philippe sur ce les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye ! ah oui d'ailleurs les amis je voulais revenir sur un commentaire d'un internaute sur la vidéo du clash de Sarah Bouhadi contre Korindiac bon bien sûr que j'ai effacé parce que voilà j'ai pas envie de donner de l'importance même si là je vais juste répondre en vidéo ce sera le seul moment où je vais régler les choses donc qui me dit ça donc je vous affiche ça à l'écran donc selon lui est-ce que je ferais mieux que Sarah Bouhadi ? bah déjà non puisque en fait moi je suis pas joueur de foot ni gardien de but moi je suis un simple supporter du football féminin, un spectateur même mais au fond mec monsieur Serge là je dirais pas son nom de famille mais Serge est-ce que toi tu fais ce que moi je fais sur Youtube ? est-ce que tu fais ce que je fais aussi sur Instagram ? alors au lieu de de faire le kick ou lol derrière ton écran ferme ta putain de gueule juste ferme ta putain de gueule ok ? laisse moi faire mon travail si t'es pas content que je critique tes jouesses préférées tes gardiennes préférées casse toi casse toi casse toi avec ton commentaire qui pue la gère c*** c***